Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo up métier massif sur ma team Panagriff ça fait un mois que j'attends ça et que je prépare cette journée d'Almanax on a aujourd'hui, on est le 1er mai, 50% d'XP métier en plus les gains d'expérience ont augmenté de 50% pour tous les métiers et j'en profite pour monter, là j'ai 20 comptes de connectés et en gros j'avais monté sur chacun mineur chasseur déjà et j'avais commencé un peu les autres métiers de récolte et là l'idée ça va être d'avancer autant que possible sur paysans, alchimistes, bûcherons, pêcheurs donc sur 20 persos l'idée c'est quoi ? c'est de monter les métiers sur ma team Panagriff donc ma team PVM à 20 comptes avec un compte par classe en gros ce qui va me servir à la fois pour les succès, pour des prérequis de quête et surtout pour faire des tests de farm en multi-comptes je vous en parlerai, on en fera des vidéos, des concepts, des streams j'ai envie de faire un petit peu des expérimentations là-dessus et de me faire un peu plaisir d'autant plus que les métiers c'est quelque chose que moi j'ai toujours beaucoup aimé sur Dofus donc pour ça on a fait pas mal de stocks ça fait un mois à peu près que je fais mes petits calculs de quantité, de ce dont j'ai besoin que je suis des cours d'évolution des prix en HDV et je m'en suis sorti pas trop mal j'avais besoin d'acheter environ pour plus de... enfin j'ai acheté pour à peu près 300 millions de ressources et il me manquait à peu près 50 millions pour terminer les achats mais c'est pas que je les avais pas les 50 millions c'est que j'ai pas trouvé les vendeurs au prix que je voulais et évidemment plus on s'approche de la journée d'Almanax et plus les prix augmentent et là il y a des prix qu'on fait x10 du coup ce qui est bien c'est que moi j'ai mis le cours d'évolution des prix il y en a qui ont fait x10 sur pas mal de ressources donc dans les cas là ça sert plus à rien de les acheter pour bénéficier d'une journée plus de 50% d'XP autant attendre que le prix retombe et terminer les craft plus tard voilà donc j'avais une banque qui était hier estimée à 350 millions là on est déjà passé à 485 millions parce qu'évidemment journée d'Almanax les prix estimés augmentent donc là c'est un prix qui est un petit peu faussé mais quand même on va pouvoir faire un bilan mais globalement voilà j'ai investi à peu près 300 millions dans les ressources il y aura du rab tout ne pourra pas être utilisé puisque n'ayant pas pu acheter tout ce dont j'avais besoin il y aura des facteurs limitants au bout d'un moment il y a des craft que je pourrais pas faire donc on va quand même aller aussi loin que possible dans les craft et donc voilà pour le petit mémo on est à 485 millions dans la banque 147,5 millions en cash et j'ai 42 millions dans mon petit coffre à consommables qu'on devrait bien remplir puisqu'on va crafter des consommables en masse évidemment alors c'est parti on est à bon tas je vais commencer par quoi ? là j'ai 29 000 pods on va commencer par l'alchimiste je pense c'est déjà celui qui est le plus haut mais on va bloquer très vite sur l'alchimiste parce que je suis en manque de belladon le chanvre je l'ai trouvé le chanvre je m'attendais pas à le trouver bon allez je prends mes craft je fais le petit calcul et puis je vais vous faire du coup la vidéo assez condensée à chaque fois en vous disant quand je passe un palier d'xp les types de craft entre lesquels j'alterne je veux pas tout vous filmer parce que là il y en a pour toute la journée et accessoirement une fois qu'on aura fait ces petits craft up métier récolte sur la team j'essayerai aussi de monter les métiers de forge de magie et là pour le coup sur tous les serveurs là actuellement ma team c'est sur imagero mais j'ai pour projet depuis bien longtemps je vous en ai déjà parlé depuis un moment de monter tous les métiers de fm sur tous les serveurs pour pouvoir faire avec vous du contenu forge de magie des brisages pa des choses comme ça sur vos serveurs respectifs et on va essayer de profiter de ce bonus xp pour monter un petit peu sachant que là encore les moyens que je pourrais y mettre sont limités parce que j'ai pas grand chose sur les autres serveurs mais on essaiera quand même d'aller chercher des petits niveaux par ci par là allez c'est parti allez donc c'est parti pour le début des craft alors là j'ai acheté un peu de malt je m'étais légèrement foiré dans mes stocks évidemment il faut commencer par ça ça va pas de panique il me manquait pas grand chose et c'est quand même pas très cher mais quand je vous l'expliquais j'ai fait un gros travail de suivi des prix des achats sur le long terme et là aujourd'hui maintenant je vais arbitrer quand il me manque des petits trucs est-ce que ça vaut la peine de les acheter maintenant ou pas et selon je verrai si j'accepte d'être bloqué sur des petits manques de ressources ou autre et puis j'accepte de me taper un peu quelques camants en estimant que ça vaut quand même la peine de rentabiliser tout le travail de préparation que j'ai fait quand il me manque une petite ressource pour libérer des crafts voilà donc petit bilan encore avant de vraiment se lancer donc là j'étais à 485 millions en banque 42 millions en coffre et 147 millions 5 en kamas en inventaire ce qui faisait un total de 574,5 millions en estimé banque plus coffre de guilde plus inventaire et on fera le bilan à la fin de la journée sur les kamas qu'on a gagné ou peut-être perdu sur la résultante après tous les crafts et tous les XP qui auraient été générés on verra ça voilà ça nous fera un petit suivi en gardant encore une fois à l'esprit que les prix sont biaisés complètement par l'almanax et dernière chose voilà je vous mets juste la liste de ce dont j'avais besoin à la base et de ce qui me manque à la fin de la journée enfin au début plutôt de la journée et vous verrez que j'avais beaucoup de choses à acheter j'ai pu en acheter une grande partie mais il m'a quand même manqué certains crafts enfin certaines ressources notamment du bois c'est le bois qui a été le plus dur à trouver avec certaines ressources paysans alchimistes mais c'est surtout le bois qui a été compliqué à trouver à bon prix allez c'est parti du coup 68 potions bulbiques normalement ça devrait monter 150 ou 149 il m'en manque peut-être juste une ouais c'était le petit test hop là niveau 150 sur les nus et puis on va enchaîner sur toute la team c'est parti et on finit la série de crafts de potions bulbiques avec le forge de lance qui passe niveau 150 et on va pouvoir passer au palier suivant ok donc on passe au palier suivant qui sont les potions Red's Dead mais encore une fois je vais bloquer un peu le Dune 5 j'ai pas pu acheter tout ce dont j'avais besoin et il me manque encore un peu de malt donc on va aller gentiment chercher ça et on ne pourra pas aller complètement au bout mais c'est pas grave c'était complètement prévu et donc là on reprend Alenutroph et ça doit être 217 pour hop si mes calculs sont bons ah non ils sont pas bons c'était ah non c'était 213 peut-être my bad 217 217 ça doit être le palier d'avant 213 voilà c'est ça allez on continue puis on va aussi loin qu'on peut puis du coup les dernières mules de la team elles seront pas up là dessus pour l'instant mais c'est pas grave et on arrive à la fin des crafts de potions Red's Dead sachant que voilà le malt je peux me permettre de l'acheter parce que c'est quand même pas très cher et il en faut pas beaucoup en revanche le Ginseng il a fait x3 sur son prix et là pour le coup ça coûte beaucoup plus cher et j'ai pas pu acheter tout le stock dont j'avais besoin donc bah voilà on va s'arrêter ici donc on est on est à l'Eka il me reste une petite dizaine de mules à up donc on a fait à peu près la moitié de la team jusqu'au niveau 160 c'est pas grave ça va désynchroniser un petit peu les progressions des personnages mais il y a aucun souci on va y aller comme ça et sachant que derrière le farm que je compte faire tous les personnes n'ont pas forcément besoin d'être au niveau max je pourrais m'arranger pour répartir les persos dans les zones selon les niveaux de ressources qui s'y trouvent et puis après avec les crafts que je ferai je finirai d'up les niveaux manquants ou alors on profitera d'un prochain almanax il y a aucun problème c'est l'avantage un petit peu de mon rapport au jeu qui est un petit peu plus distant ces derniers mois où je joue juste de façon assez superficielle en faisant quelques petites routines en gérant mes stocks c'est que j'ai tout mon temps en fait sur des gestions de craft de progression comme ça j'ai tout mon temps il y a absolument pas besoin de se presser pour quoi que ce soit et on prend juste le plaisir de continuer à avancer sur la team en optimisant au mieux le capital on passe du coup aux larmes d'Eneripsa c'est un peu frustrant parce que vous voyez que là je peux en faire 4200 donc là on aurait pu faire tout le monde mais du coup j'ai des persos qui vont pas avoir le niveau requis pour pouvoir passer ce palier donc ça ça doit amener niveau 170 je crois il me semble que voilà sur celui-ci je dois en faire un petit peu hop là et nous voilà niveau 170 sur le cras celui-ci il est niveau 160 ok donc lui il prend le palier complet et puis bah pareil on enchaîne hop là donc j'ai pu monter jusqu'au Xelor niveau 170 et l'Ecaflip est bloqué parce qu'il a pas eu le palier 160 donc on va pouvoir passer à la suite on enchaîne donc sur les potions Axel Red je peux en faire 2300 et quelques le facteur limitant c'est la Belladone pareil la Belladone qui a fait x4 sur le prix depuis quelques jours donc c'est même plus la peine d'essayer d'en acheter davantage et je crois que c'est pas plus mal que là je sois un peu bloqué parce que je vais en avoir besoin aussi pour d'autres métiers il me semble qu'il y en a besoin pour des crafts pêcheurs aussi ouais donc et paysans ouais bon ok donc en fait je vais être bloqué par la Belladone de tôt ou tard on va faire autant qu'on peut Alchimiste c'est le plus urgent à monter pour moi mais ensuite on fera la suite évidemment donc Accelerade on est à on est à combien ça doit être 213 aussi pour Up Hop là et voilà le dernier Up avec Potion Accelerade pour le Xelore qui passe niveau 180 et je crois qu'on va s'arrêter là pour Alchimiste bon il faut que je vous raconte une anecdote sur une petite mésaventure qui m'est arrivée pendant la préparation de cette journée de bonus XP pas Deco Craft voilà donc comme je vous l'avais expliqué j'ai préparé un petit peu mes quantités mes stocks ce dont j'avais besoin sur les dernières semaines je me suis pris à peu près un mois à l'avance et j'ai beaucoup utilisé Twitter pour communiquer un petit peu sur ce que je recherchais et ça a été beaucoup plus efficace que ce que je pensais en fait il y a beaucoup de gens qui me suivent qui jouent plus trop au jeu ou qui ont des stocks dans les banques qui dorment qui dorment un peu la flemme de vendre ou autre et en ayant publié sur Twitter à différentes reprises la liste de ce dont j'avais besoin en fait j'ai pu avoir la belle surprise de voir beaucoup d'abonnés venir me les vendre à des prix très sympas ou des choses comme ça ce qui m'a permis d'avancer beaucoup plus vite que prévu sur la vitesse à laquelle j'ai pu avancer dans mes stocks donc jusque là tout est beau tout est génial sauf que voilà ce qui devait arriver arriva enfin je vais vous expliquer en gros j'ai eu plusieurs fois voilà des abonnés qui sont venus qui m'ont dit ah bah attends j'ai ça 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 et très très vite quand on fait des transferts de ressources en grande quantité ça prend du temps et les pods deviennent un problème notamment quand on transfère du bois le bois ça pèse très lourd et c'est quand on veut acheter 100 000 bois d'un type vous vous imaginez qu'au niveau des échanges ça spam pas mal et comme il y avait des mecs qui étaient plus ou moins inactifs sur le serveur ou autre ils avaient des persos qui n'étaient pas forcément très stuffés ou autre et donc ils n'avaient pas forcément de panopodes et ce qui s'est passé c'est que très vite je me suis mis à passer des boarquis à droite à gauche à des gens qui étaient voilà des abonnés hyper bienveillants hyper sympa qui venaient là pour m'aider eux c'était plus pour me rendre service que pour eux gagner des kamas qui me vendaient des ressources certains d'ailleurs m'ont même offert bref donc c'était super sympa et j'ai eu comme ça plusieurs échanges qui se sont enchaînés dans une vraiment une super ambiance avec des discussions à chaque fois un petit peu annexes des petits mots d'encouragement pour mes projets enfin vraiment j'étais dans un super mood je me suis dit quel plaisir la commu que j'ai c'est génial et vient ce client qui avait vraiment beaucoup 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 de stocks à se demander comment il les a eus d'ailleurs et pareil qui n'avait pas de panopodes et on part sur un échange de bois mais un truc vraiment énorme en quantité je crois que ça devait être voilà les gros bois les 130 000 IF les 100 000 bois de chêne et compagnie enfin voilà ce genre de truc quoi donc là vraiment au niveau des échanges il y en a pour des plombes et des plombes et des plombes vous voyez avec 30 000 pods je peux en prendre je peux en prendre 5 000 équels quoi à la fois donc bon forcément c'est très long et il me demande une panopode et moi complètement transi et enthousiasmé par les échanges que j'avais avant je me dis bon allez je vais lui passer la panopode sans caution parce que c'est toujours bizarre moi je suis dans une posture un peu spéciale parce que je suis toujours très carré sur le jeu parfois certains me le reprochent d'ailleurs et en face de moi j'ai plein de personnes qui veulent interagir avec moi qui veulent m'aider dans mes projets qui sont hyper sympas hyper généreux et des fois ça met dans une posture un peu délicate parce que moi je suis super carré sur mes échanges sur les machins en face de moi j'ai de la bienveillance et de la générosité et parfois j'ai l'impression un peu d'être trop froid et trop rigoureux dans mes échanges et je me dis bon voilà tout le monde est cool allez on est à la cool donc à plusieurs reprises j'ai passé des panneaux des items force des burkis des machins comme ça voilà je passe ça au mec on me fait l'échange et à la fin il me le rend dans la confiance il n'y avait pas de soucis et je ne sais pas pourquoi le gars là déjà c'était le dernier de la journée il y avait beaucoup de stock et en fait j'ai vu qu'il n'avait pas de panneau et qu'est-ce que j'ai fait en gros là dans mon inventaire j'ai mes items enfin j'ai mes équipements quoi et qu'est-ce que j'ai fait je suis allé dedans et en fait j'ai pris des trucs un peu au pif qui donnait de la force et je vais passer sans aucune caution il doit y avoir pour à peu près 30 millions de 30 millions d'items le pire c'est que je lui ai donné deux armes deux coiffes je crois enfin il n'y a rien qui est allé j'ai fait vraiment le truc à l'arrache en mode on s'en fout on fait l'échange et je récupère et c'est réglé quoi et on fait l'échange le mec il grappille sur les prix il négocie à fond et ça il n'y a pas de problème je suis pareil il n'y a aucun souci et tout à la fin de nos transactions une fois qu'il m'a pris le moindre kama qu'il pouvait j'ai un bon allez j'y vais bisous un truc comme ça puis déco et j'étais en mode attends il y a un problème de panoplie force là et en fait le gars je ne l'ai jamais revu et il s'est barré comme ça avec une trentaine de millions de mes items et ça m'a mis tellement dans le bad c'est pas comme si perdre 30 millions comme ça moi ça me mettait un stop dans le jeu j'ai beaucoup de kama dans le jeu j'ai du capital j'ai moyen de farmer des kama pour m'en faire davantage si je veux c'est vraiment pas en ce sens que ça me pose un problème mais c'est vraiment la symbolique et je me suis senti tellement bête je me suis dit mais moi qui suis toujours tellement carré hyper parano surtout là pour une fois j'essaie de me dire allez on est dans une bonne dynamique il y a des échanges très conviviaux je vais essayer d'être un peu moins carré que d'habitude et me laisser aller au côté MMO on me reproche souvent qu'il y a un côté entraide MMO que je n'ai pas assez ce que je peux entendre c'est vrai que moi j'ai eu une approche quasiment entrepreneuriale de ce que je fais sur Dofus et c'est peut-être aussi ce qui fait ma différence et ce qui fait que certains aiment me suivre mais voilà je me suis dit allez je me laisse un petit peu aller au jeu je fais moins le mec relou que d'habitude et ben j'ai fini par me faire douiller et au final après avoir fait des tableurs pendant des heures et autres pour essayer de grappiller quelques kamas suivre les cours d'évolution des ressources pour optimiser mes achats ben en fait juste là dessus j'ai perdu plus de kamas que tout ce que j'ai gagné en économie avec tout le reste donc ça m'a mis vraiment dans un bad mood du coup qu'est-ce que j'ai fait évidemment j'ai fait un petit post de Twitter pour en parler puisque n'étant pas très actif en vidéo ou en stream je continue quand même un peu à raconter mes aventures sur Twitter et ben étant créateur de contenu Dofus quand il m'arrive un truc sur le jeu évidemment je le raconte et puis c'est toujours intéressant d'avoir un peu vos retours vos feedbacks que ça vous fasse sourire ou ce genre de choses et là dans la foulée je me suis pris je me suis pris une chistante de fou avec des gens qui en mode ouais t'as pas honte de te plaindre de machin alors que t'as plein de kamas dans le jeu tac 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 bref je me suis dit ok super je suis passé d'un mood génial à vraiment hyper blasé en quelques dizaines des minutes ça a été assez terrible et suite à ça qu'est-ce qu'on a eu on a eu un abonné qui m'a spontanément contacté pour me passer en fait une panopode à lui donc le geste m'a beaucoup beaucoup touché encore une fois là je fais un post un petit post twitter pour exprimer ma gratitude pour dire qu'à quel point ma communauté est géniale et même si des fois il y en a 2-3 voilà qui vont toujours casser un peu la dynamique bah globalement c'est génial c'est super et là encore une fois les messages oui t'as pas honte d'accepter un don alors que t'as des kamas tu pourrais donner à des débutants des machins comme ça c'est fatigant et bon bref voilà donc je me suis ça m'a pas mal fait cogiter mais bah merci à vous de m'avoir soutenu là-dedans même si encore une fois c'est rien c'est juste la symbolique en fait c'est le côté bon derrière il y a toute la réflexion politique, métapolitique, sociétale de comment créer un monde dans lequel on vit tous ensemble avec des gens en fait qui font des coups comme ça ça m'a mis un peu un peu mal mais voilà rien de bien grave ça n'entrave en rien mes projets et la bonne nouvelle au final c'est que du coup je me suis acheté un goéland nouveau montilier autopiloté pod et ça me change la vie parce qu'avant j'alternais entre un compost pour l'autopilotage et un worky pour maximiser les pods j'ai désormais mon goéland voilà ça m'a coûté quelques petits kamas mais voilà globalement une mésaventure qui n'a pas beaucoup d'impact en termes de variation de capital pour moi parce que voilà je m'en sors et ça me met pas dans le rouge il n'y a aucun problème mais au niveau symbolique et interactionnel sur le jeu et sur Twitter a été riche en émotions voilà je m'arrête là et puis on reprend la suite des crafts mais j'avais envie de vous raconter cette petite mésaventure qui a pimenté mes achats de ressources et évidemment maintenant plus jamais je passe un truc à quiconque sans caution même si vous êtes trop gentil vous me donnez des trucs vous me faites confiance vous me prêtez je rends sans machin moi de mon côté je peux pas me permettre parce que à chaque fois il y a une douille comme ça qui fait qu'à la fin je me sens bête et c'est une moralité hyper triste mais voilà une petite minorité en fait qui est pas honnête casse la dynamique d'interaction de bienveillance et de confiance qu'il peut y avoir entre la majorité et c'est terrible c'est terrible et on fera aucun parallèle avec la vie réelle évidemment ouais bon il me reste juste de quoi faire quelques mini crafts là alchimistes encore en fait et je vais juste en profiter pour aller chercher le palier restant là il me faut combien ça 212 sur mon perso principal parce que là j'ai de quoi faire à peu près 400 potions facteur limitant ça doit être mandragore je crois et donc là j'ai peut-être pile poil de quoi aller chercher à la potion près j'ai de quoi aller chercher le niveau 200 sur le perso là comme c'est mon perso principal aussi qui transporte les ressources pour les poids des compagnies voilà je monte le niveau 200 j'en ai plein d'autres niveau 180 et quelques autres qui sont bloqués ah bah c'est bien ça quelques autres qui sont bloqués niveau 150 et quelques voilà donc alchimiste on a fini content d'avoir chopé le niveau 200 sur mon personnage principal actuel et du coup on va enchaîner sur je pense qu'on va faire paysan maintenant ou pêcheur plutôt je sais pas on va voir alors petit passage ici côté mineur j'avais juste quelques trucs qui traînaient c'est vraiment très vite fait et puis hop voilà j'ai quelques petits niveaux à prendre pour finir mon niveau 200 là dessus je m'étais dit de toute façon ça sera fait tout seul quand je vais reprendre le farm mais là ça fait un an que j'ai arrêté de farmer les mines on va faire aller des pyrutes et en attendant allez c'est surtout aussi pour gagner un peu plus de pods ce qui va me faire gagner en facilité pour la suite des up voilà c'était juste ça pour le mineur c'est très tranquille on passe au paysan qui va être un peu plus intéressant sachant que paysan j'ai le même problème qui est qu'il y a des ressources en commun avec ce qu'on a déjà fait avant typiquement je crois que c'est le ginseng là qui va me bloquer ou la belladone ce qui fait que pareil je vais pas pouvoir dérouler tous les crafts que je voulais faire mais il n'y a pas de soucis alors lui paysan il est déjà niveau 200 lui il est 150 j'en ai qui sont que 140 il me semble voilà 141 ici on est à hop là on va pouvoir faire du petit pingre et aller chercher le 150 hop là et voilà le reste de la team s'était arrêté à 140 à chaque fois en fait j'essaie de de faire sur toute la team les paliers de 10 les paliers de 10 les paliers de 10 et là ça s'était arrêté à ce niveau là la dernière fois donc on reprend là où on en était ok 214 ok 214 hop là bon voilà je vais pas tout vous voulez faire mais globalement là on va monter tout le monde 150 pour pouvoir passer au palier suivant hop donc là on va pouvoir finir le pingre et passer au mantou alors fun fact j'avais acheté tout pile ce qu'il me fallait en graines de pandouille mais il y en a eu besoin en offrande à la manaxe 26,3,4,7 il y en a eu besoin en offrande à la manaxe c'est ce qui fait que j'ai tapé dans mon stock et depuis le prix a explosé donc il va peut-être me manquer un peu de pandouille mais il y aura peut-être un autre facteur limitant avant on va voir là j'ai combien 12,13,14 pod hop là et donc là il ne manquait plus que le forgelance à up voilà qui est fait et on avait dit qu'il fallait maintenant passer tout le monde 160 j'en étais où ? 150 ici parfait et donc on va pouvoir passer si je retrouve mon petit screen ok c'est 214 également hop là et voilà on va pouvoir faire tout le monde au manteau je pense et on termine le dernier up du forgelance qui passe aussi niveau 160 et on va devoir s'arrêter là puisque j'ai plus de quoi faire le palier suivant je vais vous montrer la banque pareil je crois que c'est le Ginseng qui me bloque encore une fois on va aller voir ça tout de suite alors on pose les consommables crassés dans le coffre à consommables hop on remet ça ici et donc voilà paysans le manteau j'avais encore du enfin je peux en faire encore bien plus mais c'est pas nécessaire et tortillas il me manque ouais c'est Ginseng qui manque ouais c'est ça donc tant pis on s'arrête là pour paysans pas de soucis on prendra plus tard et on va passer à pêcheur pêcheur la team elle doit être niveau niveau 50 et bien c'est parti on a combien de pods 10 11 12 2445 2445 poissons bah go pêcheur j'emmène tout le monde à l'atelier puis on se retrouve là-bas et on embraye sur le métier pêcheur donc là ça va être 230 poissons panais free pour aller chercher le niveau 60 pêcheur on devrait pouvoir dérouler un peu plus je crois en termes d'XP là j'ai vraiment de quoi faire lui niveau 200 et on est parti pour toute une autre salve de poissons panais free oh tiens il a un peu de rap d'XP lui peut-être que 227 ça suffit encore 2 je pense ok nickel bon allez je vous retrouve quand tout le monde est niveau 60 et on termine avec le forge de lance niveau 60 hop là et on passe directement au palier suivant qui est la carpe vapeur et là on est à 226 hop là allez on monte tout le monde à 70 le dernier perso qui passe niveau 70 et on peut enchaîner sur la suite ça va être des sardines à l'étouffée il m'en faut 223 hop là et bien c'est parti pour cette tranche de level bon après avoir dû relancer le jeu parce que ça avait crash je me rends compte qu'il manque un tout petit peu d'eau mais c'est vraiment pas beaucoup pas de panique allez on va en prendre 100 je pense que c'était parti dans les crafts de pain et ça a dû un peu perturber les quantités et du coup alors ah bah oui du coup là je viens de relancer tout le monde donc il faut que je retrouve j'en étais à qui je crois qu'il restait plus que le forge de lance si je dis pas de bêtises lui il est niveau 80 oui donc il n'y avait plus que le forge de lance à passer et donc on a fini avec les crafts là 223 hop là forge de lance niveau 80 et on va pouvoir passer au palier suivant c'est à dire 221 brochet farci bon ça déroule c'est efficace pour les poissons j'ai bien fait le taf c'est parti on enchaîne et on termine le hub niveau 90 pour tout le monde un des brochet farci on passe désormais au crâlement grillé 219 par perso et ça va amener toute la team niveau 100 et la dernière mule le forge de lance oublah qui passe niveau 100 super et en avant pour 217 anguilles rôtis par perso pour aller chercher le niveau 110 bon on a fini les anguilles on passe au dorado four et je me rends compte que je vais avoir besoin d'acheter un tout petit peu de sel en complément j'en ai prévu légèrement trop peu et donc c'est parti dorado four on est à 217 et on va chercher le niveau 120 magnifique et on termine les dorado four avec le forge de lance qui passe niveau 120 et on est parti pour 216 perches sautées par perso pour aller chercher le niveau 130 le petit craft spontané à l'atelier pour un mec qui passait des petites encres de neutrosaure ah bah décalement en plus j'avais rien demandé mais c'est gentil on prend 4 levels comme ça bon ça va un petit peu me désynchroniser dans les crafts mais en calculant la bonne quantité on devrait pouvoir se rattraper ça fait plaisir et on termine le forge de lance niveau 130 hop ok du coup on termine le hub du cra vers le niveau 140 qui avait été un petit peu entamé par le craft pour le mec de passage niveau 140 parfait et puis on enchaîne ça sur toute la team avec des ailes de ray dernier craft d'aile de ray et toute la team niveau 140 hop là et on enchaîne sur la salasse de lot pour aller chercher le niveau 150 et on finit là dessus avec les salasses de lot niveau 150 sur tout le monde et on monte tout le monde niveau 160 maintenant avec 215 ailerons de requin par perso et on termine avec les ailerons de requin le passage niveau 160 bon en fait je suis bloqué là pour pêcheur niveau 160 encore une fois c'est le ginseng qui me bloque là au niveau des up on est 160 paysans 160 pêcheurs et 150 alchimistes et je crois qu'à chaque fois c'est le ginseng qui est le facteur limitant ça me bloque dans tous les métiers c'est un peu dommage je sais pas s'il y a pas autre chose qu'on peut faire mais ouais pas évident du coup on va passer à bûcheron bûcheron pareil on va être bloqué assez vite je pense on peut faire quand même pas mal de trucs planche de surf c'est parti alors là par contre au niveau des potes ça va un peu bourriner on est à combien on est à 200 potes par planche on a 29343 146 planches à la fois c'est parti allez c'est parti donc là l'idée ça va être de monter tout le monde au niveau 80 avec planche de surf et substrates futés sachant que voilà il va falloir jongler entre les deux les planches de surf ça va créer des substrats avec des potions ça a été un enfer pour préparer les quantités mais normalement les choses sont bien faites ça doit être 23 ici on va bien s'amuser voilà calculer les les quantités de stock à prévoir et la façon dont il va falloir répartir entre les planches de surf les substrats bon c'est pas grand chose mais quand vous êtes là dans les stocks dans les almanacs et tout ça devient vite un bourbier mais bon on y va donc le panda qui passe 80 et on embraye sur le reste de la team ok on arrive aux forges de lance le métier bûcheron est beaucoup plus fastidieux que les autres métiers vraiment en termes d'aller-retour en termes de gestion des crafts c'est un enfer bon si je me suis pas planté je fais 53 planches de surf tout ce que je peux faire en substrates futés et on est tout pile 80 espérons que après 10 ans à faire des maths j'arrive à faire ça attention attention suspense oh là là magnifique bah nickel on va pouvoir passer à la suite du coup ça va être planche de enfin celle d'après là c'est quoi qu'on a après sur le bûcheron c'est planche à repasser et substrat de fascine on enchaîne ok donc on arrive à l'étape d'après et c'est là qu'on voit que les choses deviennent vraiment très drôle c'est que contrairement à avant il fallait une planche et une potion pour faire un substrat maintenant il faut une planche et deux potes non une potion et deux planches évidemment sinon on ne s'amuse pas évidemment donc là j'en ai fait 145 il m'en faut encore 24 ah non vraiment pour les crafts c'est bon ça m'est bien j'en ai peut-être même fait une de trop mais j'ai un doute bon bref allez on essaie de monter tout le monde niveau 100 je suis pas sûr d'avoir assez pour faire toute la team jusque là on va voir j'ai galéré à acheter du bon but il m'en manque beaucoup donc je pense que ça va bloquer mais on va avancer au maximum ok on a eu assez pour ramener tout le monde niveau 100 ce qui est assez plutôt une bonne surprise j'étais pas convaincu là normalement il me faut 110 plants à repasser et 55 substrat de fascine et on est bon sur le forgelance et on va pouvoir passer à la suite super j'étais vraiment pas sûr de pouvoir aller jusque là parce que j'ai galéré avec les stocks de bois et ça va bloquer assez vite pour la suite mais on devrait même pouvoir aller chercher le 120 sur une bonne partie de la team on va voir ce que j'ai en banque un petit petit check up ici alors planche de toilette on peut en faire 1000 ce qui correspond à à peu près 6 persos on était niveau 120 et ensuite pour des substrates bosquets oh c'est qu'il y a donc là il n'y en a besoin que d'une j'ai du stock de potions je vais essayer de se venir en principe donc on va pouvoir monter une douzaine de persos sur les 20 donc un peu plus de la moitié niveau 120 ça c'est cool et pour la tranche d'après je ne sais pas c'est quoi qui va bloquer au niveau des bois c'est le bon but j'imagine par quantité c'est le bon but qui va bloquer j'ai vraiment galéré à trouver du bon but peut-être que je vais aller en racheter quand même j'en ai racheté beaucoup à 30 kamma unité là on est à 105 mais ça vaut peut-être quand même le coup juste que j'ai investi sur les autres stocks de bois que j'aille acheter du bon but tant pis si je le paye beaucoup plus cher que ce que ça vaut juste pour pouvoir avancer dans les crafts je vais voir je vais déjà aller jusque là où je peux et je ferai le bilan après mais potentiellement je vais créer quelques kamma pour l'instant j'ai pas touché à mon stock de kamma de la journée par des mini crafts enfin des mini achats marginaux peut-être que ça vaut le coup d'acheter un peu de bon but on va voir ça allez on est parti du coup pour faire des planches de toilette et des substrats de bosquet voilà donc on a cracheté planche de toilette x 116 ça nous fait passer niveau 116 il m'en faut 48 ou 49 je pense pour aller chercher le niveau 120 ouais c'est 49 donc pour un total de 165 crafts de la tranche niveau 100 pour aller chercher la tranche niveau 120 bon donc je suis bloqué dans mes crafts à cause du bon but j'ai trouvé quelques vendeurs à 80 kamma unité ce qui est presque 3 fois le prix que j'ai acheté là avant aujourd'hui j'ai acheté à 30 kamma unité mais j'ai trop de stock de bois qui va pas être mobilisé en fait si j'arrive pas à trouver le bon but dont j'ai besoin c'est pas un investissement si gros que ça et je fais le choix de me taper la hausse des prix pour finaliser mes stocks voilà ça va me permettre ensuite de potentialiser sur tout ce que j'avais mis de côté et puis tant pis si ça me fait perdre quelques petits kamma c'est toujours un équilibre à trouver entre vouloir tirer sur les prix essayer absolument d'acheter quand c'est au plus bas sur les semaines qui précèdent l'almanax et parfois on prend la décision de vouloir un peu trop tirer sur la corde et on se retrouve à acheter plein pot le jour J mais ça fait partie du jeu y'a aucun problème et je trouve ça très intéressant de jongler avec ces mécaniques d'observer un peu comment ça se passe je savais très bien que je prenais un petit peu des risques de ce type mais je le fais en conscience de cause et content quand même de me confronter à ces mécanismes que je trouve passionnant voilà donc là je viens de rechoper 20 000 bombus et j'ai un autre mec qui en a 40 000 de stock ce qui va me permettre d'avoir quasiment la totalité de ce dont j'avais besoin là j'ai quelques kamma qui rentrent dans ma banque devant HDV je les laisse ici parce qu'à la fin de la vidéo on fera un bilan sur ce que j'ai crafté la variation des valeurs estimées et compagnie et à partir de là ceux-là ne seront pas pris en compte parce que c'est des trucs HDV qui se vendent dans la journée donc ça fausserait le bilan si des fois je les prenais voilà donc on va pouvoir du coup continuer nos petits crafts oula craft de planche on était à 116 kamma unité 116 lots par déplacement et je suis déjà bien content d'avoir trouvé ce premier vendeur de bon but qui nous débloque tout de suite beaucoup plus de planches alors que là j'avais tapé ma limite de stock et vous voyez dans les bois quantité le bon but c'est vraiment ce qui me limite après par rapport à tous les autres bois que je vais pouvoir débloquer allez on continue je suis dispo pour l'échange ah ça c'est cool ça je vais lancer une gamme de lol attends tu sais quoi je vais le faire maintenant ce sera plus simple go maintenant tu m'as dit donc Draconiros alors attends comment il faut que je fasse il faut que j'aille je crois que c'est le perso là qui a une mule comme maintenant ce sera plus facile que de galérer si tu pars sur lol je sais pas dans quel état je vais te retrouver si je dois convier mes panneaux à quelqu'un je préfère qu'il n'ait pas joué à lol juste avant sinon ça peut être compliqué vais-je encore me faire voler mes stuff l'avenir le dira ah oui ah oui 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 j'avais des trucs t'as moyen de te mettre en panneau pod et de te vider complètement tes kamas et tes ressources comme ça ça ne mélange pas et c'est direct ah ouais tu sais qu'en plus il y a le problème des kamas bon je te fais confiance en tout cas merci c'est sympa de ta part c'est bien toi tu me confirmes tu peux mettre un petit coucou grifax avec ton perso in game ah ouais je suis parano mais la dernière fois je me suis fait douiller 30 millions ah incroyable hop alors attends je te donne la suite j'aurais peut-être dû garder une panneau pod mais c'est pas grave toi je pense tu pourras tout prendre d'un coup hop là il y a un perso à poil par pitié m'arnaque pas du coup il faut que je revienne d'abord sur l'image d'héros et ensuite l'autre je le mets sur draco c'est ça ça c'est bon alors avec lui je crois que tu peux venir me retrouver banca strub et je sais pas trop comment on va faire au niveau des pods ah non même pas je suis où là je suis suffocat vas-y bah on peut se dire banque suffocat si ça te va ah j'ai des trucs sur lui aussi les gars dingou un mec trop sympa à la banque de bonshommes à donner 30 millions c'est marrant ça c'est de l'humour ça je le reconnais coup dur ça ravive des souvenirs douloureux ok est-ce que tu peux me prendre quelques parchemins dorés s'il te plaît parce qu'il faut être niveau 10 pour avoir accès à la banque l'OLMDR il n'y a pas de panopote dans le lot c'est plutôt safe ah bah tout va bien alors bah un ça suffisait bah c'est quoi je vais tous les prendre quand même dans le doute s'il y a des petits items pod 21 parfait si tu veux bien s'il te plaît commencer par les items les équipements comme ça je vais voir s'il y en a que je peux porter dans le lot nickel merci bien j'ai un de ses styles coupé à CHL pour les kamas oui bah ça va se faire en deux fois normalement je peux prendre 20 millions je crois donc oui il n'y a pas de souci il va falloir faire en plusieurs fois les ruines par contre non là ça me met 20 millions là sauf que j'en ai déjà sur moi faut que tu mettes genre 19 19 millions ça passe c'est un supportable qu'ils aient fait ça en vrai merci beaucoup bon voilà ça a été moins pénible que prévu merci à toi en tout cas c'est grave cool toujours su que t'étais un gars bien ok il va falloir faire juste en deux petites fois et on est tout bon il va y avoir quelques appareils aussi avec je crois je sais pas si t'as fait gaffe voilà nickel et bah nickel merci à toi ça on va pouvoir monter ça après j'ai déjà le costume sur celui-ci même pas face cam bah je suis surpris tu vois je savais que c'était un gars bien mais il y a des moments bon bah il n'y a pas le choix puis d'un autre côté c'est des trucs que les viewers m'ont offert tu vois donc au pire c'est de viewer à viewer quelque part c'est le patrimoine des viewers mais bon l'honnêteté ça paye plus que le scam premier degré je suis complètement d'accord mais plus je vois des trucs dans la société plus je me pose la question mais en tout cas c'est complètement mon mindset aussi merci à toi Antoine bonne chance pour ta gamme de lol et merci tu viens de m'enlever un petit souci technique qui va me permettre d'avancer par la suite merci à toi donc on reprend nos crafts de furieux là ok donc après notre petit transfert de patrimoine sur Draconne et Ross on est reparti pour de l'achat de bon but qui va me permettre d'avancer je vais en prendre je vais lui prendre combien 38 500 à 80 kama unité donc nickel j'en avais besoin et je paye ce petit surplus sans trop de regrets voilà je vais lui prendre tout ce qu'il a puis on enchaîne sur les crafts ok après quelques péripéties on arrive enfin à la dernière dernière session de craft pour la tranche 100 à 120 alors là j'ai déjà fait 53 sur le forge lance donc il m'en reste 112 donc il me faut 56 et 56 et on a le niveau 120 en principe parfait voilà bon ça aurait été un peu complexe mais on va pouvoir avancer j'ai fait mes stocks de bon but donc là normalement on a récupéré beaucoup beaucoup de craft possible et ça va me déverrouiller la tranche ensuite 140 plus il n'y aura plus besoin du bon but donc c'est génial il faudra peut-être encore un tout petit peu de complément mais à la limite je pourrais aller le prendre en HDV si j'ai besoin pour finir donc ça c'est fait et là comme vous le voyez bûcheron alors on est reparti sur des grosses valeurs de craft potentiel on était je crois à quasiment à 10 000 planches de toilettes encore craftables donc voilà planche à pâtisserie maintenant et ensuite pour la tranche 140 on n'a plus besoin de bon but donc on va pouvoir enchaîner sur la suite même s'il y a d'autres bois qui finiront par bloquer peut-être bien le merisier et le nostier mais quoi qu'il en soit on pourra avancer très correctement sur les craft et je suis en train de me dire peut-être que je vais d'abord monter le perso principal niveau 200 et ensuite j'écoulerai les stocks sur tous les restes tous les autres persos en répartissant pourquoi ? parce que mon perso principal c'est celui qui a le plus besoin de pods qui trimballe toujours les stocks et ne serait-ce que pour ça ça pourrait être bien peut-être que je le monte d'abord en niveau 200 en priorité avant de m'occuper du reste de la team bah allez c'est parti on passe à la planche à la pâtisserie et on se retrouve un peu plus tard quand tout le monde est au niveau 140 voilà donc on peut je peux transporter 97 en coefficient à chaque fois 97 planches plus 97 potions de chaque pour les substrats derrière en espérant que ce soit bien une planche par substrat j'ai un doute il y a peut-être que je vais me faire avoir là-dessus en tout cas il me faut 162 craft pour aller chercher la suite donc la 97 ouais c'est bien ça il y en faut il y en faut 2 ok donc il va falloir revoir les calculs mais globalement ça reste un petit peu l'idée et là du coup ça ne va pas suffire pour passer mais c'est pas grave on avance on avance gentiment et on finira par avoir à peu près tout le monde comme ça bon ce qui devait arriver arriva il me reste 2 persos là à monter 140 niveau du bon but ça va mais en bambou là j'ai tapé tout mon stock sachant que le bambou je l'ai acheté à combien je regarde ça dans mon tableur magique le bambou j'ai acheté à 50 camas unités là on est à 137 138 donc ça picote mais j'ai pas le choix enfin j'ai le choix mais je choisis d'en acheter un petit peu ne serait-ce que pour finir les tranches jusqu'au niveau 140 pour tout le monde et ensuite pour la suite du hub 200 de mon personnage principal voilà ça tabasse un petit peu mais c'est pas grave j'accepte avec plaisir de mettre des camas là-dedans et on va voir jusqu'où on arrive à aller donc là l'ossa normalement on pense qu'il lui manque on était à combien pour lui 21 51 25 il reste 65 donc 47 et 18 ça devrait le faire je pense nickel et puis on a un abonné là qui est qui est en train de faire la quête d'astrube où il faut couper les cheveux là il est venu sur la map où je suis et il prend toutes les classes d'un coup ça c'est le petit petit coup de pouce petite astuce quand vous faites la quête couper les cheveux vous venez trouver ma team et vous avez toutes les classes sur la map c'est pratique allez il n'y a plus que le forge de lance à faire on va enchaîner ok bon ça aurait été vraiment éprouvant mais on a tout le monde niveau 140 vraiment le métier de bûcheron c'est j'ai besoin de plus d'un aller-retour pour up un perso sur 20 levels à chaque fois c'est assez terrible là normalement avec les 3 petits substrats on a le 140 sur le forge de lance nickel et donc comme je le disais on va maintenant se concentrer sur le up niveau 200 du cra principal et ensuite on verra on fera un petit peu le bilan de ce que je peux crafter si j'ai besoin de racheter des choses ou pas ça va être ça va être sale idée du coup ce qui est bien c'est que ça me fait prendre des pods à chaque fois donc là j'ai du coup besoin de crafter les planches de gravure 1,2,3,4,5,6 ça pèse 300 pods j'ai 29,7,6,3 je peux en prendre 99 et bien allons-y ok donc on va tout faire dans la foulée donc là les 99 planches de gravure on est 155 c'est jouissif de passer des niveaux comme ça pour bûcheron c'est un des métiers les plus rentables bûcheron en termes de farm avec mineur je pense et ensuite il va m'en falloir encore 62 je suis limite limite comme vous le voyez j'ai racheté juste les bambous dont j'avais besoin après je pourrais faire des substrats avec ça pour monter les persos suivants 62 je dois être normalement tout pile niveau 160 nickel ensuite la tranche suivante ça va être de la planche à pain là je vais être short en bambou alors j'ai pas de charme j'ai raté le charme dans mes stocks oh la boulette c'est pas normal ça et la planche à pain c'est combien pour faire un substrat il en faut deux donc il me faut 159 on est à 53 il me faut 106 planches à pain et 53 substrats et je hop les 106 là je pourrais pas les porter on va faire en plusieurs fois on va déjà prendre quoi faire les 53 substrats c'est quoi c'est ancêtre et vieillesse ancêtre normalement j'ai fait le stock aussi nécessaire voilà j'en ai 3339 et donc on va le faire en deux fois de toute façon je vais prendre 53 ici je vais me prendre plus je pense que 70 ça me faut passer petit passage j'ai très très peur du prix du charme et pour le coup j'ai complètement zappé là c'est une erreur dans la préparation de l'almanax parce que je l'ai absolument pas mis dans mes tableurs le charme et j'ai pas du tout suivi les prix bon ça va c'est pas trop cher mais j'ai aucune idée de si à quel point c'est cher ou non par rapport au prix usuel j'ai dit qu'il m'en fallait 106 donc il me faut 1100 ça va le faire là pourquoi j'ai 28 à 8 il y a le bambou qui bloque aussi ben super bon vous voyez comme ça de toute façon j'ai la quantité de potions normalement qui me donne une idée de où j'en suis dans l'avancement du level du coup je peux indexer l'achat du bambou sur les autres une fois 800 allez on reprend 900 bambous ça picote un peu sur le prix ben tranquille merci la TP mariage qui est quand même bien pratique 42 21 et il me manque du coup 18 craft à faire 18 planches et les potions qui en découlent enfin les substrats on est bon donc c'est plutôt 36 planches et 18 substrats puisqu'il en faut 2 si je dis pas de bêtises 36 on va voir si les choses sont correctes ça doit être ça 36 ça me met 178 et les 18 substrats me mettent niveau 180 ok nickel retour à la banque et du coup la dernière tranche avant d'être niveau 200 si j'avais vraiment voulu faire les choses bien j'aurais commencé par monter d'abord tout niveau 200 sur le persola pour optimiser les pods pour le reste mais ça n'aurait pas changé grand chose parce que à chaque fois je fais des allers-retours et je finis par des valeurs non entières de stock de charge de pods donc au final ça n'aurait pas économisé tant que ça planche à dessin il m'en faut 157 c'est bien chaque fois c'est divisible par 3 et il en faut combien il en faut 2 aussi donc on a 53 oui non c'est pas du tout divisible par 3 je suis complètement fou bon ça va ça fait 7h que je suis en stream on me pardonnera ça et là pour le coup il me faut des potions de glandage que je n'ai pas pu acheter ça fait partie des ressources que j'ai pas réussi à choper à des prix intéressants donc 53 il me faudra 106 planches à dessin et 53 poissons de glandage donc je peux le faire en deux fois on va dire 53 il me manque donc le charme et le bambou et les poissons de glandage charme, bambou, poissons de glandage ça commence à laguer un peu en même temps il faut dire que j'y vais pas à moitié donc il me faut 1060 charme ça va vraiment le charme mais pas très cher mais j'aurais pu l'avoir à vraiment en prix cassé surtout que j'ai fait pas mal de commerce avec des bûcherons qui avaient énormément de stock je sais pas comment j'ai pu rater ça ça me perturbe un peu j'ai pris 100 charmes de trou d'ailleurs bon c'est pas grave et le bambou et donc les poissons de glandage j'ai essayé de les chopper à 4000 kama unité les poissons de glandage et là on est à ouais un peu au dessus mais ça va je vais en prendre ça en tant que faire quoique on va en prendre 53 tant pis normalement j'ai mon niveau 200 avec ça il y aura juste un petit passage à faire à la banque en plus si je me suis pas raté 190 193 la pression qui monte 53 qui reste 53 et 27 et on est bon niveau 200 le bûcheron 200 il fait vraiment plaisir je vous le cache pas que c'est ça c'est vraiment très très cool et du coup sur ce personnage ce nouveau personnage principal je vous réexplique pas tout le principe avec Panagrif mais sur ce compte j'ai mon ancien perso principal qui a tous les métiers de 100 depuis bien longtemps et ça c'est un nouveau et du coup là on a quasiment tous les métiers enfin on a tous les métiers dans notre récolte mineur je considère qu'il est niveau 200 parce que dès que je me remets à farmer je vais crafter des pirutes en masse et ça va up direct et ensuite on va du coup s'attaquer aux métiers de FM voilà bah écoutez ça c'est une bonne chose de faite je vais regarder un petit peu ce que je peux récupérer comme craft sur la suite des autres persos mais je compte pas acheter énormément de bois pour forcer le trait sachant que là les prix sont vraiment trop chers et que bûcheron c'est un métier où il n'y a pas forcément besoin de bonus XP ce qui compte c'est surtout le ratio entre les kamas qu'on investit et les kamas qu'on récupère et on peut tout à fait en choisissant bien les moments où on achète où on vend les choses faire du bénéf et monter son métier sans forcément chercher les almanacs voilà alors on va juste regarder vite fait du coup là les autres ils sont 140 je m'étais arrêté 140 pour les autres et 140 on avait dit que c'était substrat de forêt et planche de gravure voilà bah écoutez on va en faire un petit peu mais il faudrait que je trouve un vendeur de bambou c'est le bambou qui bloque là je vais voir comment je me débrouille je vous redis ok belle surprise là j'ai un abonné qui m'a vendu un peu plus de 10 000 bambous mais au prix pré-inflation ecocraft enfin faut que j'arrête de dire ecocraft pré-hausse de prix almanacs donc là on voit qu'on est sur moins de la moitié du prix plutôt autour du tiers il me semble qu'il a un peu de bambou sombre aussi donc ça très sympa c'est un viewer sur le stream qui accepte de me les vendre au prix qu'il y avait il y a quelques jours et pas au prix du jour ce qui est un geste que j'apprécie beaucoup il me semble qu'il a un peu de bambou sombre également voilà le bambou sombre pareil on est j'étais à 27,1 unité et là encore on est un peu en dessous de la moitié et là encore ça va le bambou sombre il a explosé il y a 3-4 jours il était à genre 10 fois le prix là donc 20 fois le prix au cas de moi j'ai acheté mon stock ce qui est assez fou et là c'est redescendu énormément comme quoi des fois il y a aussi de la spéculation avant l'almanax il y a tellement d'opportunités de se faire masse quand on connait un petit peu tous les prix sur Dofus et que les gens ils viennent acheter ils sont complètement ils ont le bec enfariné ils n'ont pas le recul sur l'évolution des prix sur les dernières semaines et des fois il y a moyen de faire 2-3 dingues merci beaucoup c'est très sympa et c'est désormais le noastier qui nous limite mais heureusement là on est quasiment en prix d'achat j'en avais acheté pas mal à 80 kamas donc là on est bon il n'y a pas spécialement de problème comme quoi les hausses de prix en XP métier sont vraiment beaucoup plus mitigées que les hausses de prix en Echocraft parce qu'XP métier ça ne concerne que les gens qui veulent XP alors qu'Echocraft ça concerne tous les gros joueurs qui veulent marger sur leur capital y compris ceux qui sont au niveau 200 partout depuis bien longtemps donc c'est quand même beaucoup moins violent en termes de fluctuation de prix sur un XP métier qu'en Echocraft ce que j'avais expliqué à un mec avec qui j'avais négocié hier pour lui acheter du stock bref du coup bah allez on enchaîne j'ai pu acheter du coup il va falloir que j'achète un peu de noastier c'est bien j'ai récupéré un peu de bambou maintenant je suis en manque de noastier il me semble que le merisier va faire défaut dans pas trop longtemps mais on va voir jusqu'où on arrive à aller bon ça aurait été vraiment particulièrement éprouvant mais on y est normalement là on finit le up du forge de lance niveau 160 on va enfin pouvoir passer à la tranche d'après vous avez de toute façon avec le chat l'heure enfin là je fais ça en stream évidemment l'heure qui défile vraiment bûcheron mais j'y ai passé un temps mais astronomique c'est tellement long allez plus que la tranche 160-180 puis 180-200 on verra si on va jusque là sachant qu'en plus là maintenant je dois faire des passages en hdv à chaque fois là vous voyez j'ai dû acheter du noastier à chaque fois je dois faire ça parce que maintenant j'ai pu assez de stock il y a 2-3 de trucs qui me manquent donc à chaque fois ça me fait faire un déplacement zapy en plus un achat un machin donc c'est vraiment difficile mais on tient bon ça fait 8h05 là que je suis en stream ça commence à être un peu éprouvant on fait tout d'une traite mais on se démonte pas donc niveau 160 c'est la planche à pain bah c'est parti planche à pain si j'en prends 20 là c'est quoi qui me manque ça va être le charme et si je veux en prendre un peu plus on a charme et noastier qui bloquent ça va les 2 sont pas très chers on peut se permettre de les acheter là ce qui vaut cher là-dedans c'est quoi ? c'est le Calyptus c'est surtout Calyptus-Murisier Murisier j'ai encore 32 000 Calyptus j'ai encore enfin pour oui 32 000 pour 21 millions 8 et Calyptus j'ai encore 62 000 pour 12 millions allez on se démoralise pas et on enchaîne ok on va finir la tranche 160 à 180 je pensais pas que ce serait aussi long et aussi éprouvant là c'est vraiment une épreuve nerveuse je suis en train là ça fait 9h20 que je suis en stream on va faire que des crafts et des calculs de quantité de machin avec passage HDV à chaque fois la chance que j'ai c'est que là les prix du charme du noastier et du bambou sont relativement stables malgré les grosses quantités que j'achète il y a le bambou qui a un peu monté mais globalement ça va mais vraiment c'est très très long le jeu il lag il faut que je relance je suis à 20 comptes donc c'est très très lourd en logistique on arrive au 180 la bonne nouvelle c'est quand même qu'on avance bien dans les crafts je pensais qu'on serait bloqué plus tôt par manque de bois mais en fait je me suis bien organisé et ça paye c'est vraiment quand je vois les efforts que j'ai mis pour préparer cette journée d'XP métier je suis vraiment très satisfait de comment ça se passe pour l'instant et bah écoutez on va continuer à voir si on peut aller chercher de level 200 sur un max de perso sachant que là il y aura peut-être un peu plus de problématiques là c'est le meurisier je pense qu'on va épuiser assez vite le stock de meurisier il me reste 13 000 là et quand on alors le meurisier je l'ai acheté à combien le meurisier je regarde mon tableur meurisier j'ai acheté à 60 camas unités 60-70 et là on est à 677 donc on est sur du x10 donc clairement ça donne pas trop envie d'en acheter des gigas quantités sachant que c'est une grande partie du prix du craft avec l'orme je pense que j'ai l'orme qui va bloquer aussi voilà je vais continuer à acheter mais quantité bois et ça serait bien qu'on ait ouais c'est parfait on a orme et meurisier qui sont à peu près synchro en termes de stoichiométrie donc en gros dès qu'on a tapé tout le meurisier l'orme il va arriver en rupture juste après les deux coûtent assez cher alors cela dit le prix de l'orme il n'a pas spécialement explosé avec l'almanax mais le meurisier oui très clairement donc dès qu'on a tapé tout le stock de meurisier on s'arrêtera et du coup il y aura quelques persos qui vont pas être up 200 mais ça aurait été quand même une très belle réussite sur ce métier bûcheron dans ma tête j'allais vraiment me bloquer genre niveau 120 130 140 et voilà quoi mais je m'attendais pas à pouvoir monter tout le monde entre 180 et 200 vous pouvez vous dire comment ça tu t'y attendais pas c'est toi qui as fait des stocks oui oui mais juste j'ai fait des stocks j'ai optimisé l'ordre de mes achats et après une fois que mon tableur a été fait j'ai avancé dessus de façon linéaire et j'ai plus à savoir jusqu'où je vais monter dans les métiers parce que j'ai plus de décisions à prendre j'ai plus qu'à remplir les stocks en fait donc une fois que mon tableur il a été fait si vous voulez j'étais en mode autopilote on remplit les stocks on fait les craft et on verra bien où ça s'arrête parce que de toute façon mon processus a été optimisé à la base quand je l'ai conçu donc je suis un peu en mode on voit comment ça se passe sur le moment et globalement c'est vraiment une journée hyper productive et ça va beaucoup m'aider pour la suite de mes projets team panagriff farm métier aussi pour mon autonomie de kama parce que là je suis un peu short en kama pour me réabonner ça va être compliqué donc ce sont des bonnes nouvelles allez on est parti sur la suite 180 à 200 et ensuite on va pouvoir passer à encore la suite j'en peux plus ça va faire une journée hyper hyper dense mais tellement content de pouvoir capitaliser comme ça sur tout l'énergie le temps l'investissement que j'ai mis à préparer cet almanax il se fait métier bon là ça va piquer un peu il me faut des poissons de glandage ça coûte bien bien chez Ross mais bon allez je me fais je me permets ok 569 j'ai dit on va vider l'HDV puis on remettra le surplus le double du prix en HDV je pense que ça va être le projet donc apparemment quand je dis je vis de l'HDV c'était pas une vanne d'accord sachant que ça se craft mais j'avais regardé les prix du craft bon ouais on est à 23 000 le craft pour un truc qui vaut 4500 5000 HDV on va éviter de les crafter je pense ça doit être utilisé pour XP alchimiste je pense ou alors c'est aussi qu'on ait juste individuellement du prix de craft la hausse du prix des ressources qui font le composant de la recette indexé enfin induit plutôt par les XP métiers sur paysans pêcheurs et compagnie il y a alchimiste qui fait que du coup c'est plus rentable à craft allez 569 pour avoir la bonne stoichiométrie avec le merisier va-t'en arriver là il y a un mec qui est en train de se faire spammer ses ventes pas besoin de me remercier c'est Grifox qui régale ah le prix allez 560 il me manque 9 on a vidé le truc là je peux les remettre à 10 000 avec la journée Almanax il y a un monde où ça part sans souci mais on va les utiliser pour nous donc voilà ça c'est fait et puis après bon il y a le reste à acheter mais ça c'est comme d'hab le charme allez je vous fais un petit achat en direct comme ça vous verrez à quoi ça ressemble de toute façon on a tout ici il en faut donc 740 de chaque voilà le noastier franchement je suis plutôt content de la stabilité des prix c'est une bonne surprise le bambou ça continue à grimper gentiment mais bon faut pas non plus l'abuser ça reste acceptable et le charme pareil non franchement je m'en sors pas trop mal j'ai un peu mal géré mes pods franchement c'est pas mal allez on est reparti pour les crafts up niveau 200 du cra allez le premier d'une longue série on espère le hub bûcheron niveau 200 hop là et le hub 200 de l'énu on devrait y arriver tout pile avec 70 planches et 35 substrats je suis en train de me rendre compte que je perds beaucoup de kama sur le craft mais bon c'est pas bien grave niveau 200 ça fait plaisir ok j'ai un problème technique je viens de vider le dernier lot par 100 bambou HDV on va prendre en faux 10 même si on se mange encore une grosse augmentation de prix si près du but je crois qu'on va même pas réussir au point bloquant du murizier et de l'orme là le bambou va me mettre en difficulté ah quoi que là pour l'instant j'en trouve un peu mais ah ok on a juste cassé l'HDV ça arrive tout va bien ok je vais pouvoir faire de la salle de craft là mais à mon avis très très vite ça va ok je me fais MP peut-être que je vais en trouver en commerce on croise les doigts sinon ça va nous mettre un stop pour les bûcherons on va voir ok j'ai trouvé un mec qui vend les bois qui me manquaient notamment du bambou et en plus au prix où je voulais l'acheter avant la hausse des prix donc là on est à 50 U alors que je viens de vider l'HDV à 220 U autant vous dire que ça tombe à pique et que ça fait bien plaisir sachant que le mec il m'aurait dit je te le vends 4 fois le prix là j'aurais dit ok sans me brancher mais tant mieux hop il m'a dit qu'il avait aussi Noastier et Charm ça me met très très bien là c'est vraiment ce dont j'avais besoin ça va nous permettre de nous débloquer encore un peu plus alors Noastier 2600 bon il n'a pas non plus des stocks astronomiques mais le plus gros stock qu'il avait apparemment c'était le bambou et c'était vraiment celui qui était compliqué parce que je viens de vider l'HDV donc ça ça fait vraiment archi plaisir et le Charm j'ai dit 80 kamas unités le Charm je l'ai pris n'ayant aucune visibilité sur les prix qui c'était sur les dernières semaines je prends mon prix HDV je me casse pas la tête je perds sûrement des kamas mais bon je me remettrai quand on va commencer à aller farmer le bois à 20 comptes ça va pas être triste quand je vois les prix ça vaut bon bah nickel ça nous débloque pas mal pour la suite merci à toi super cool et du coup on peut embrayer sur les crafts sans repasser à l'HDV ici le hub 200 de l'héliotrop quel régal on enchaîne sur la suite hub 200 du panda et je vois un petit message en général dans la banque achète bois bambou désolé d'avoir vidé l'HDV du serveur mais quand je vois la quantité que j'ai cramé aujourd'hui j'ai peut-être une petite part de responsabilité et là on a même des succès qui arrivent avec hop là on rentabilise 43 000 kamas incroyable hub de l'Eneripsa bûcheron niveau 200 miam le hub niveau 200 du roublard avec 26 substrats si j'y arrive ouais je suis fatigué niveau 200 roublard le hub 200 du steamer hop le hub niveau 200 du xelor les petites planches il doit manquer 16 substrats et on est bon ah c'est la récompense de tellement d'efforts là ça fait 10h20 que je suis en train de faire des craft c'est pas une blague c'est beaucoup plus long que ce qu'on pourrait penser bon bah je crois qu'on y est c'est la dernière l'Eca qui monte niveau 200 hop là et il me semble qu'on a tapé la fin des stocks dans la mesure du raisonnable de ce qu'on va pouvoir acheter on finit sur l'Oginac qui va se retrouver quelque part entre 180 et 200 185 les substrats qui vont avec 189 on va en profiter pour accepter les petits succès hop ça fait toujours plaisir au passage ça fait tellement longtemps que juste mon gameplay d'offus c'est de faire les mêmes trucs en boucle que j'oublie qu'il y a des succès quand tu fais des nouveaux trucs c'est vrai qu'il y a ça dans le jeu Goban quand même vérifier un petit peu comment ça se passe mais là je crois qu'on peut dire qu'on a fini les craft en vrai je réalise pas ça fait 10h30 que je suis en stream je suis mais lessivé on est d'accord que les bûcherons là je suis un peu bloqué 180 si je vais en faire 20 ah non non pas du tout en fait et si je vais en refaire 10 de plus il me reste encore ah non mais attendez je peux en faire encore un peu ah bah oui je suis bête en fait c'est la potion de glandage que j'avais que j'avais vidé en HDV donc en fait je peux en faire non j'avais un fausse alert je peux en faire encore 18 bah go donc on va faire comme ça je peux faire encore techniquement 36 planches et 18 18 substrats allez on va les faire ensemble maintenant que j'ai lancé mon enregistrement vous allez voir ce que je fais en boucle depuis tout à l'heure c'est bon HDV ressources là c'est bon là c'est bon ça il m'en faut comme ça ok ça pique un peu est-ce que j'ai tout là ouais c'est bon du coup en fait le Gynac il va reprendre un peu d'XP la petite TP mariage optimisé je pense que je peux crafter tout on est encore assez loin du niveau 200 193 les digisubstrats 195 j'ai pas regardé s'il restait des potions de glandage il y en a peut-être qui ont été remises en vente depuis tout à l'heure où j'ai vidé l'HDV j'ai un doute là-dessus mais on va voir et sinon ça va être l'heure de revérifier que j'ai plus rien à crâtre et puis sinon ça va être le bilan poisson de glandage j'ai vraiment tout vidé du coup on s'arrête là cette fois-ci attendez mais en fait non pas du tout j'allais dire c'est fini mais pas du tout parce que je peux juste faire les planches sans faire les substrats incroyable ça ne s'arrête jamais bûcheron oui 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 en fait je peux continuer ah maintenant c'est le bambou là qui va bloquer je vais aller voir si on est en HDV mais sinon c'est le bambou là qui va juste nous finir quelqu'un aura fini cette fois-ci pour de vrai là-dessus allez on reste ensemble tu sais c'est le truc qui ne s'arrête jamais en fait ressources bambou est-ce que ça a été remis ah non c'est bambou j'ai eu peur j'ai vu le prix là il y a eu du bambou qui a été remis et en vrai de vrai il y a un monde où attendez attendez ouais en fait il y a un monde où je continue en fait je vais essayer de continuer tant que je peux faire des planches à un prix relativement acceptable et puis quand ça bloque vraiment on refait le bilan je pensais pas avoir cette belle surprise mais tant mieux on récupère encore de l'XP du coup on peut effectivement monter le Geniac niveau 200 incroyable avec le petit succès qui va bien ok on est arrivé au bout du bois de merisier donc là on est à 242 kama unité alors que je l'ai acheté à 60 donc on va s'arrêter là on est à 4 fois le prix que je voulais donc on va juste faire la fin et là cette fois-ci c'est la vraie fin la vraie fin mais la dernière fin quoi pour de vrai la dernière dernière hop on va y aller comme ça on va vraiment faire les choses à fond 1, 2, 3 tech 360 et on est bon et bah ça va rater une sacrée journée de craft j'essaie de pas penser au fait que j'ai encore les métiers FM à faire dans la foulée parce que sinon je vais pas tenir le coup en fait 196 sur le Fekka donc on a monté là il me manque Fekka, Sram, Sadi Upper, The Bal, Sakri Ossaf, Orgelance donc il me manque 2 5ème de la team à peu près j'ai 3 5ème de la team 200 et 2 5ème 180 belle performance et après le reste bah ça montera tout seul avec le farm ou sinon au prochain Elmanax je définirai le level bon c'est l'heure du bilan donc on avait dit au début j'avais banque 485M coffre 42M et Kama Akash j'avais 147 millions 5 et du coup total 574 millions 5 alors on met ça ici je vérifie que j'ai plus vraiment de craft intéressant à faire en alchimiste attendez attendez je peux faire des potions de glandage attendez c'est quoi ce plot twist parce que c'est 175 ça fait XP après je perds genre beaucoup de Kama mais d'un autre côté c'est à cause du prix du maïs en même temps vu le prix du maïs là si je vends parce que j'ai un peu de stock de maïs qui traîne ah il se pourrait qu'il y ait un petit il se pourrait qu'il y ait un petit 10 millions de maïs qui se soit transformé en 134 millions de maïs avec la hausse des prix il est il est possible et on me fait remarquer que ma formule est mauvaise pour la somme ouais il manque un 1 effectivement my bad c'est 674 autant pour moi merci pour la remarque oui donc en fait c'était 674,5 bon on s'en fout ouais est-ce que je fais les potions de glandage pour finir le bûcheron ou est-ce que juste je vais stacker le maïs en HDV comme un fifou sachant que le millé ça va être à peu près pareil le millé là je sais jamais comment on dit millé millé je crois que là vendre du maïs HDV c'est genre juste le meilleur call ouais 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 bon je vais m'arrêter là et on mettra le maïs en vente parce que le millé j'en aurais besoin encore pour d'autres trucs et c'est galère à trouver ou alors je peux juste crafter Spra ouais non si ça va trop le coup en vrai bon le truc c'est que là objectivement le meilleur call ce serait de mettre le maïs en vente maintenant parce que là il est 19h est-ce que j'irais pas juste vendre des trucs en fait là les prix le chanvre pareil chanvre j'ai acheté 100 km à unité non 150 km à unité on est à 480 ça donne envie d'aller blinder pourquoi j'ai autant de bois par contre qu'est-ce que j'ai foutu pas besoin de ça ouais c'est parce que quand il y avait des mecs qui avaient des grosses banques en fait j'ai juste acheté tout le stock c'est pour ça je me suis pas trop posé de questions je me suis dans tous les cas ça se revendra ah il y a des trucs à faire quand même le bronze what the fuck non mais les prix là faut juste que j'ai eu bon je voulais vous faire un joli bilan on va faire un bilan intermédiaire je vais aller blinder mes HDD parce que là c'est juste le moment de le faire en fait il est 19h il faut que je le fasse donc on a maintenant donc du coup je m'étais trompé dans la somme on est à total 674,5 millions et donc là en fin de journée après les crafts mais du coup pas tous les crafts mais de toute façon on s'en fout c'est juste un bilan indicatif et les prix étant faussés ça veut pas dire grand chose non plus on est à banque 385 millions on est à consommables 67 les coffres 67 millions 7 et inventaire 126 millions total 578 7 donc en gros ça m'a coûté 100 millions 100 millions pour tous les levels que j'ai pris avec la marge d'erreur de blablabla les prix modifiés etc bon c'est correct pour le nombre de métiers que j'ai pris si je me mets à farmer avec je pense que ça va vite se rentabiliser quand même et c'est parti maintenant pour blinder les HDV juste je vais me faire plaisir là si ça se vend encore il reste 5h d'EcoCraft on est sur les 5 dernières heures de la journée mercredi soir je pense que c'est un peu tard ça aurait été à mon avis mieux de les mettre vers 15-16h c'est peut-être là ça aurait été l'optimal parce que là il y a un monde où ceux qui voulaient faire des gros trucs des crafts ils ont déjà tout fait mais pas sûr il y en a aussi qui jouent plus en fin de journée donc en tout cas on est parti je vais mettre un peu de tout en vente et puis au fur et à mesure que ça va se vendre je remplirai parce que là ça va me coûter cher aussi en taxe je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble ouais donc c'est bien ce qui me semblait les prix sont les prix sont quand même faussés là on est voilà on est à un tiers du prix estimé je sais pas pourquoi le prix il a pété un pont comme ça ça a dû se vendre à ce prix là aujourd'hui j'imagine mais il y a bien un truc bizarre chez Ankama enfin chez Dofus c'est le calcul des prix estimé moyen j'ai des gros doutes sur la façon dont c'est calculé parce que des fois ça fait vraiment des trucs étranges alors en revanche le champ on se régale ah oui d'accord le maïs le maïs j'ai acheté 100 kama unité là je revends trois fois le prix d'achat là ce qu'on va faire c'est que j'ai mis j'ai mis ma mule ATP à l'HDV je vais juste pas mettre l'HDV j'ai 130 000 à vendre si ça se vend à ce prix là je me fais un café et je bouge pas de mon ordi tant que les 130 000 sont pas partis en fait ça va aller très très vite je mets un peu d'autres trucs là c'est des bois là pour le coup je fais pas vraiment de plus-value par rapport au prix d'achat enfin je fais un un fois deux quand même mais c'est pas spécialement l'esprit puis ça vaut pas très cher c'est surtout pour voir si ça se vend et puis encore une fois il y a aussi un peu le côté intérêt de vouloir comprendre les mécanismes de l'économie de Dofus qui sont hyper intéressants à étudier de regarder un petit peu comment ça se passe mais là le maïs typiquement là le maïs ça bombarde donc je vais continuer bon du coup je vais reprendre 2500 maïs et puis on va prendre 2000 aussi de tous les trucs que je peux vendre 2000 érables 2000 noyés alors le bon but j'ai réussi à en avoir trop alors que j'étais en pénurie bah nickel ok on va plutôt prendre 3500 maïs et 2000 à chaque fois voilà je vais faire comme ça plusieurs allers-retours encore une fois la petite TP bon allez je vous le montre parce que ça peut vous intéresser quand même de voir les les flux que tu as son prix bon la vidéo va être assez balèze je pense sur YouTube vous me direz le prix monte vous me direz si ça vous intéresse ce genre de format c'est une vidéo assez complète on balaye plein de trucs dès que j'ai des petites anecdotes qui se passent un truc un peu original je vous le mets dans la vidéo nous là ça fait 10h45 qu'on est en stream l'érable j'ai acheté 25 à ma unité genre 62 je pensais pas avoir autant de surplus par contre j'ai dû me rater quelque part dans mes calculs parce que c'est pas normal que j'ai autant de surplus mais juste c'est le maïs qui part en fait noyer j'ai acheté au prix là le noyer je crois de toute façon j'ai mes prix d'achat à côté noyer j'ai acheté à 40 là c'est 47 bon voilà c'est vraiment insignifiant encore une fois c'est pas cher mais le maïs je le mets ça part quoi on va pas s'arrêter en fait on va absolument pas s'arrêter et on va continuer donc là plus on avance dans les ressources moins j'ai de stock allez 3500 maïs bon but bon on va en mettre en tant qu'à faire de toute façon j'en ai trop et on leur vendra pas à ce prix là la tanche j'ai des doutes sur le fait qu'il m'en faille autant mais j'en aurai encore besoin calyptus ça peut se vendre je vais garder les poissons j'en aurai besoin pour up je peux mettre du frein pour ce que ça apporte maïs j'en ai encore ouais moi je vais quand même tout mettre en tant qu'à faire vu la vitesse à laquelle ça se spam à mon avis ça va partir très très vite ok alors le frein bon le frein RAS c'est des prix qui sont tout à fait usuels bon but du coup que j'ai acheté j'étais monté à 80 km à unité tout à l'heure juste j'en ai acheté trop donc je revends en espérant que tout ça parte aujourd'hui et que je me retrouve pas avec des machins en lot à poids mort HDV calyptus j'ai dû acheter 160 ou 150 unités je crois là on est à 193 c'est pas trop mal on fait un petit bilan comme ça au bout de 19h d'Almanax sur 24 il reste il reste 5h c'est vraiment les parties les plus intéressantes un jour je me suis dit je vous ferai des grosses vidéos où vraiment on étudiera en profondeur les fluctuations de prix mais avec vraiment beaucoup en amont et beaucoup en aval de l'Almanax ça peut être très intéressant Châtaigny à 9 km à unité on va oublier je pense ça vaut pas le coup je dis ça mais le pain non plus techniquement on s'en fout un peu olive violet allez on peut en mettre 2000 alors par contre voilà le bronze le bronze niveau hyper cher les galets j'ai pas trop regardé les galets d'ailleurs bambou sombre rien à dire cuivre zef millier je vais garder pour terminer Alchi paysans pêcheurs le fer je peux en mettre un peu voilà je regarde un petit peu ce qui a pu bouger l'arrêt pas spécialement eldelweiss je peux en mettre bon j'ai plus de pod est-ce qu'on aura autre chose à mettre derrière en fait il y a plein de trucs qui juste me serviront plus du tout là donc en vrai je pense que après je vais pas forcément tout vous mettre en vidéo c'est pas très intéressant pour vous mais c'était pour voir ensemble un petit peu les fluctuations des prix des choses importantes après là tous les tous les petits poissons tous les machins dont j'ai déjà passé les levels en fait d'XP métier bah je vais plus en avoir besoin donc je vais peut-être juste blinder l'HDV en espérant que ça porte ce soir mais voilà je vais vous le faire hors vidéo parce que ça va être un peu long le fer ouais le fer c'est quand même pas trop mal après pareil c'est des prix qu'on peut voir enfin je sais pas j'ai pas trop d'idées des prix de ce genre de minerais récemment ayant arrêté de m'occuper des minerais depuis à peu près la match des crackbull le bronze ok encore une fois là le prix estimé est énormément gonflé on est pas si haut que ça ça reste quand même un bon prix 9500 et 900 pour du bronze c'est quand même pas mal olive violet ouais à chaque fois en fait le prix estimé est gonflé je me demande s'il prend pas en compte l'inertie genre est-ce que c'est une moyenne ou est-ce qu'il prend aussi la dérivée du prix je sais pas bon bref voilà c'était un peu pour vous donner une image globale moi je vais continuer du coup à faire mes petits bilans et à voir par quoi je poursuis mais ça nous donne un petit peu un aperçu de l'état de l'HDV en fin de journée Almanax bon c'était intense j'ai réussi à remplir mon HDV c'est une dinguerie ça n'arrête pas ça n'arrête pas là j'ai 2,5 millions HDV c'est pas mal de petits trucs la majorité des prix sont relativement ok certains sont même plutôt bas on a du poisson à 500 km à l'essent mais bon c'est des bas level il y a quand même 2-3 trucs ont un peu explosé pas forcément là où on les attendrait mais globalement voilà je revends le surplus les trucs que j'ai acheté en trop dont j'en aurais absolument plus besoin pas mal de minerais quand même la perche typiquement là c'est 5 fois le prix auquel je l'ai acheté c'est plutôt cool et voilà pour le reste maintenant je me suis fait une petite liste de trucs à vérifier le maïs ça va être la plus grosse source de revenus j'en écoute vraiment beaucoup depuis tout à l'heure le chanvre pour l'instant ne part pas ça rebaisse un petit peu et là je vous montre un peu la tête de mon historique si j'enlève les petites notes que je me suis mises en guilde ça n'arrête pas et ça c'est 20h03 tout en bas on est à 19h57 tout en haut là ça spam ça spam en continu donc là je pense que pendant encore les 4h qui restent ça va être du remplissage d'HDV non-stop et on va essayer d'écouler un max de ressources pendant que les prix sont hauts quand c'est des ressources qui ne serviront plus moi je pense que je vais me prendre une petite pause et manger un petit truc et après ça partira en up forges de magie si j'ai encore la motivation mais comme vous le savez la discipline n'est meilleure que la motivation et la discipline me dit qu'il faut que j'appelle mes métiers donc on est parti au charbon au boulot on embraye bon on écoule un petit peu le surplus de stock là j'ai trouvé un acheteur qui me prend un peu de bois comme vous le voyez le spam est ininterrompu vraiment depuis tout à l'heure là il est 22h 22h j'ai déjà vendu 12,5 millions de ressources aujourd'hui et c'est pas fini je peux vous le dire je continue là il va me prendre 10 000 olive violet et if bon après des alers tout réincessants entre ma banque les HDV des vendeurs qui m'ont pris des trucs au détail enfin vraiment ça a été sans fin vous voyez l'Eucalyptus qui se vend enfin la totale bref on se régale économie boostée aux hormones d'Almanax vous connaissez on passe enfin au up métier FM donc là on est sur image0 face hommage sachant que voilà je dois monter des métiers sur image0 le serveur où j'ai ma team et perso et mes kamas et je dois monter des métiers FM aussi sur les autres serveurs je choisis de commencer par image0 parce que ça me fera des potes sur mon personnage principal qui travaille toujours des trucs du coup je me dis tant qu'à faire ça me fera gagner en ergonomie au quotidien voilà donc on va faire du spam classique à base de runes sagesse prospection dommages et soins un peu la classique je sais pas s'il y en a d'autres qui sont particulièrement intéressantes si je voulais faire les choses bien il faudrait vraiment que je theorycraft le ratio coût de la rune par rapport à son poids et que je calcule les plus intéressantes etc bon là il est 22h11 il me reste moins de 2h on va juste tracer sur des trucs un peu classiques avec des packs qu'on m'a prêté merci à tous les généreux viewers abonnés qui m'ont prêté des packs pack FM très sympa et voilà enfin tu peux pas forcément optimiser les packs sont pas forcément optimisés non plus les gens ils m'ont ils m'ont fait des trucs qu'ils avaient utilisé pour up leur métier c'est pas forcément des trucs de full opti de mecs qui font un business de la location de packs mais ça fera largement l'affaire et ça va nous permettre d'avancer sur nos projets voilà donc je vais vous juste vous filmer les up 200 là ça va être du spam de rune il n'y a pas d'intérêt à mettre ça en vidéo et voilà je vous ferai un petit récap de ce qu'on aura réussi à up dans ces deux petites heures restantes bon bah il est il est minuit on s'arrête là je suis monté du coup sans qu'ils rentrent face au mage je pensais pouvoir monter un peu plus au niveau métier FM du coup j'aurais même pas fait un métier de FM complet alors que j'avais prévu plein de plein de packs sur plusieurs serveurs mais déjà face au mage c'est le pire à monter c'est du yo-yo vraiment sur des boucliers où il n'y a que des lignes qui coûtent hyper cher et enfin c'est compliqué au niveau des items par rapport aux autres métiers de FM et surtout en fait là ça fait deux heures que je passe ma vie à faire des allers-retours avec l'HDV tellement les trucs se vendent vite il faut tout le temps bouger les prix et tout c'est un peu compliqué et là du coup j'ai quand même j'ai chopé plus de 20 millions de ventes de ressources aujourd'hui donc c'est pas mal et la grande majorité beaucoup plus cher que ce que je les ai acheté donc c'est quand même cool il me reste encore du stock à écouler à d'autres opportunités mais voilà on va s'arrête là j'ai fait presque 14h de stream aujourd'hui je suis exténué donc là je vais juste couper aller me coucher et je pense on fera un dernier check-up demain matin où je regarderai si j'ai encore eu des ventes pendant la nuit c'est possible des retardataires qui se disent tant que le jour c'est pas levé on peut encore continuer mais non ça se finit à minuit mais voilà avant que les prix rebaissent post Almanax je pense que ce sera intéressant de voir si j'en ai vendu encore un petit peu cette nuit ou pas et de toute façon là je suis trop fatigué pour faire la conclusion de la vidéo donc on verra ça demain il va être temps de conclure cette vidéo donc là on est le lendemain à 15h à peu près qu'est-ce qu'on peut regarder on peut voir que j'ai revendu pas mal de choses enfin pas mal pas tant que ça mais j'ai revendu un petit peu de chanvre dans la nuit je crois ce qui fait qu'au total en comptant hier la journée d'Almanax et aujourd'hui les quelques heures du lendemain j'ai vendu pour 25 millions de ressources ce qui est pas mal du tout donc je vais les récupérer ici j'ai encore pas mal de stocks pour la suite de mes projets de métier et notamment tous les substrats tout ce qu'on a créé en fait avec le métier bûcheron et alchimiste entre autres qui pourront servir quand je ferai des crafts sur les métiers de craft mais ça ce sera du coup pour une autre aventure voilà ça c'est fait au niveau des consommables on peut regarder un petit coup d'œil ici voilà toujours 63 millions la valeur estimée n'a pas spécialement bougé on a vu que j'avais à peu près 200 millions en banque et du coup il me reste 150 millions en cash ça partira dans l'abonnement dans un petit mois je pense et voilà petit ouais un mot quand même c'est que ce qui m'a pris le plus de kamas donc le total m'a coûté à peu près 100 millions de kamas en termes de pertes brutes de kamas ce qui m'a coûté vraiment le plus cher ça a été les derniers levels de bûcheron avec les substrats notamment forêt vierge ici voilà qui coûte on voit 1700 on va leur estimer et le craft on est là 2500 4800 et 13000 vous avez vu la quantité que j'ai crafté voilà la tranche 180 et les 160 aussi il me semble même souci ici le substrat forêt primaire niveau 160 qui dont le craft coûte 2500 fois 2 plus 10 000 et quelques et sachant qu'en plus je crois que sur les planches aussi on perd beaucoup de on perd beaucoup de kamas par rapport au prix de craft ouais que ce soit pour le niveau 160 ou 180 donc en fait bûcheron c'est vraiment ce qui m'a représenté la plus grosse dépense de tous les crafts que j'ai fait le reste ça a été à peu près correct et évidemment il faut que ce soit pendant les deux minutes où je fais un record pour youtube que le voisin sorte la perso de la percussion ça c'est les joueurs des enregistrements évidemment ça ne change pas voilà donc pas mal de kamabi sur bûcheron mais ça va être rentabilisé le reste c'est plutôt ok et petit bilan du coup des métiers au global là du coup sur mon perso principal actuel on a on est pas mal voilà je vous avais déjà expliqué la mineure ça finira quand je reprendrai le farm et pour les autres persos bah ça ressemble à ça on a chasseur mineur bûcheron qui est monté à peu près partout alchi pêcheur paysan à finir avec voilà petite variation ici là c'est le yop qui a un peu plus de métiers montés parce que j'avais hésité à le passer mon perso principal à une époque j'avais commencé à xp un peu des trucs mais voilà et sinon on a ça donc x20 là je défile sur les 20 comptes globalement à quelques micro variations près la team est globalement synchro sur les métiers de récolte et on finira ça tranquillement aux prochaines occasions voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que le format vous a convenu moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver tout le monde en stream ça a été une grosse journée mais que j'avais préparé avec soin et même si j'avais pas pu acheter tous les stocks et pas pu faire tous les crafts que j'aurais voulu je suis quand même très satisfait de l'avancement que ça représente sur la team Panagriff et voilà je vous refais pas encore des explications à rallonge mais on aura l'occasion de poursuivre tout ça cet été et plus tard voilà si ça vous a plu vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt